Ya ho bidimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une figurine mais pas n'importe laquelle on va ouvrir une figurine de Nezuko donc c'est une figurine qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment je voulais aussi celle de Tanjiro mais je n'ai pas pu me l'acheter je l'ai payée, je ne sais plus du tout le prix parce que je l'ai acheté à un Easy Cash donc elle avait une petite réduction et je trouvais ça cool je crois qu'il n'y avait que 5 ou 10 euros de réduction mais c'est toujours ça et elle était encore scellée donc je trouvais ça encore trop cool parce que je me suis dit que ça veut dire que la personne qui l'a acheté ne l'a même pas ouvert donc c'est encore mieux donc moi j'ai pré-ouvert pour que ça aille un peu plus vite même si du coup cette vidéo risque d'être très petite toujours est-il donc on va ouvrir ça ensemble je suis en train de me dire que je sais tout sur mes ciseaux parce que j'ai fait du rangement je ne sais pas quand sortira cette vidéo mais je pense que d'ici là ça sera dit et montré j'ai une nouvelle étagère donc là c'est la troisième et après on en a maintenant une quatrième et il y a toujours celle d'Halloween en face donc c'est trop cool donc je vous l'ai montré comme ça mais bon voilà il faut juste que je fasse attention parce que bon je suis debout là du coup voilà donc voilà à quoi elle ressent donc c'est qu'une figurine que l'on peut poser comme ça voilà je trouvais ça trop mignon alors je sais que c'est pas forcément pratique parce qu'elle va être sur le rebord ou sur des mangas ça va mais en fait du coup ça permet qu'elle puisse être sur des étagères de manga et pas tout en haut en fait moi j'en profite pas spécialement parce qu'elles sont en haut et que donc du coup ben je les vois pas réellement parce que là ici en fait je sais pas si tu verras vraiment mais il y a des trucs roses donc c'est l'étagère de Yaoi de Hot Manga et non de Anna pardon et au dessus après il y a encore enfin il y a la planche finale et il y a des figurines donc du coup ben j'en profite pas beaucoup celle-ci au moins elle peut être à ma hauteur voilà je peux la mettre comme ça je sais pas si on le voit beaucoup hop voilà donc je peux la mettre soit comme ça du coup sur le rebord soit bon hop ça je peux mettre deux fois mangas pour la mettre vraiment en hauteur etc quand je range deux trois mangas ah on voit pas d'abord euh et quand tu plais vont me saouler voilà donc soit sinon je peux la mettre comme ça au dessus de deux trois mangas quand je range les mangas de devant comme ça et ça rend super joli donc on voit bien on en As 1 3 3 4 5 6 6 7 9 9 10 11 Emtabe 8 11 28 12 18 20 19 Donc cette vidéo sur la figurine de Nezuko est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, on partage N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et n'hésite pas du coup aussi à me mettre en commentaire Si tu veux, enfin voilà, ce que t'en penses Si j'achetais la figurine de Tanjiro Sur ce, à bientôt